hello mes amis et bienvenue sur create your paradise je me suis dit que j'allais refaire des petits tirages flammes jumelles puisque je fais les signes et bien autant voir où en sont les énergies des flammes jujus donc je vais commencer par le tirage des masculins et puis le tirage féminin arrivera et bien plus tard ou demain je ne sais pas donc c'est parti j'ai déjà tiré les cartes que je vais désormais vous compter alors pour la première carte pour le masculin on a seek the truth c'est à dire aller chercher la vérité ou encore sa vérité donc comme on peut le voir sur la carte c'est une une dame qui est en train d'écarter un rideau donc là on peut dire que c'est quand même lever le voile le voile de l'illusion et aller chercher la vérité la vérité qui est bien entendu au fond de soi mais également là on peut voir aussi deux têtes c'est par rapport à son à son entourage là on est quand même dans un tarot aussi qui parle globalement des relations donc ça peut être aller voir et bien la vérité sur ses relations alors sentimentale ou aussi amicale ses relations en tout cas autour de lui à savoir et bien de détecter la vérité alors là dedans on peut y voir comme détecter la vérité à savoir si par exemple son entourage est là aussi pour son bien-être est ce que vraiment lui alors peut-être qu'il n'est il n'arrive pas encore à exprimer sa vérité il est toujours de toute façon en recherche mais il ya aussi le côté où parfois on n'ose pas exprimer sa vérité et bien parce qu'on a un entourage qui est pas forcément calé sur le nôtre et qui fait que et bien et bien je ne sais plus je n'ai pas la suite de ma phrase mais en gros chercher la vérité c'est vraiment à tous les niveaux c'est autant au niveau de son de son soi de son intérieur est également la vérité autour de soi est ce que je suis dans quelque chose qui me convient est ce que les personnes et bien sont là autour de moi pour leurs propres intérêts ou pour le mien parfois quand on a envie de quand on commence à sentir le changement et qu'on évolue et bien on se rend compte qu'autour de soi on perd un petit peu des gens et que finalement les gens qui nous entouraient n'étaient pas forcément là pour notre bien pour notre vérité entre guillemets pour laisser exprimer parce qu'on a vraiment au fond de nous donc là on a quand même le côté où on recherche la vérité donc on est en train de se poser des questions bon je pense que ça fait longtemps que le loup il se pose des questions quand même parce qu'on est tout le temps depuis quand même quelques temps le fait de s'éveiller de plus en plus là quand même un tirage dans le tirage on a cette question de fin cette question c'est pas une question mais ce voilà on voit qu'il ya un certain éveil qu'il ya une certaine prise de conscience mais aussi par rapport aux énergies actuelles entre tout ce qui se passe entre toutes les révélations entre 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 le chaos un petit peu mondial et bien parfois on n'a pas le choix que d'ouvrir les yeux sur déjà ce qui se passe à l'extérieur mais ça nous fait revenir à l'intérieur de toute façon tout est lié donc à partir du moment où on commence à voir une vérité quelque part on commence à la voir sur plusieurs plans et puis aussi au niveau de soi ensuite on a la carte du crown chakra le chakra coronal le chakra coronal si vous connaissez les chakras c'est celui qui se situe au dessus de la tête et qui nous connecte avec le divin donc là par rapport au fait aussi de chercher la vérité on peut se dire et on va se le dire et bien qu'il ya quand même l'ouverture du chakra coronal on se connecte un petit peu plus à ce qu'il y a de plus grand que soit au divin je sais pas si on le dit si ça se dit mais on infuse cette énergie non je sais pas tout pour l'été ça en tout cas on commence à se connecter de plus en plus et à voir profondément et bien et bien aller plus profondément en tout cas dans les choses et découvrir encore une fois toujours un petit peu plus sa vérité intérieure donc on a vraiment cette carte pour nous dire pour nous pour pour dire au masculin en tout cas soit il est dans une phase où il s'ouvre de plus en plus ou alors ouvre ton petit chakra coronal et connecte toi que tu puisses voir un petit peu plus clair sur les choses ensuite on a le sept l'art move voilà c'est l'arcane c'est un arcane majeur qui est le chariot dans le tarot de marseille donc move comme son nom indique bouge bouge ça veut dire quoi ça veut dire fait un premier pas comment ça on voit aussi des mains avec le coeur alors oui je vois très bien je me dis qu'il y en a qui peuvent se dire voilà bouge fait un pas vers ta femme jumelle tu vois bien qu'il ya demain ici avec un coeur mais on va laisser ça de côté oui peut y avoir ce sens là mais c'est avant tout le fait de faire le premier pas dans le sens de son coeur aussi à lui bien sûr que ça peut avoir cet écho avec avec sa féminine mais vous savez dans mes tirages si vous voulez suivez si vous avez su mes anciens tirages je suis pas forcément dans ces tirages de flammes jumelles a toujours pointé sur la réunion pour moi c'est de final step c'est le truc qu'on verra ou pas peut-être plus tard on le sait même pas réellement le tout quand même le but de ce parcours c'est la réalisation de soi que ce soit un niveau que ce soit à un autre niveau peut-être effectivement pour une réunion future quand les quand quand les deux protagonistes je pense que j'ai ce mot là auront atteint leur propre bien-être leur complétude alors peut-être pas au fin fond du fond à 100% de leur complétude mais en tout cas une fois qu'ils auront fait un sacré bout de chemin surtout la féminine puisque apparemment c'est elle qui déclenche quand même le travail express du masculin c'est pour ça qu'on bote depuis des années quand même alors donc là on est sur le chariot le chariot c'est aussi le fait et bien d'aller de l'avant c'est 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 une action rapide alors là je sais pas s'il est déjà dans ce mouvement là je ne pense pas je pense que il est dans ce dans cet état alors je parle de personnes en particulier c'est une guidance générale je me connecte avec voilà certaines flammes jumelles à un certain niveau de parcours pas forcément avec toutes les flammes jujus voilà mais là sur le chariot on est quand même dans la prise de conscience ça me fait penser encore au chakra coronal le fait de se sentir un petit peu mieux dans ses pompes et de commencer à vouloir et bien mettre un pas vers soi un d'accord donc on va prendre le chariot on va y aller puis comme on le voit sur le tarot de marseille le chariot et bien il a deux chevaux qui parfois se font un petit peu la gueule parce qu'il regarde un dans une direction et l'autre dans une autre direction donc ça veut dire aussi que tout n'est pas forcément calé que qu'il ya peut-être pas un objectif précis mais en tout cas on sent qu'il ya quelque chose au fond de nous qui doit être qui doit être libéré qui doit être vécu parfois quand voilà quand on on a des choses à l'intérieur qu'il ya eu beaucoup de changements et qu'on est toujours dans une vie qui correspond pas à ce qui résonne à l'intérieur mais mais ce qui résonne par rapport au regard des autres ou encore une fois au nom de la société bah on n'est pas forcément calé mais on sent qu'il ya quelque chose qui correspond plus forcément et là le côté move le côté de le fait de bouger et bien c'est d'oser aussi faire ce premier pas qui doit être quand même un petit peu difficile à faire parce que la façon dont je vois aussi un petit peu les masculins de manière générale encore une fois c'est pas forcément pour tous les masculins comme ça mais le côté d'être bloqué par rapport à à à la société au regard des autres ou quand dira-t-on est ce qu'on fait les choses bien est ce que c'est voilà se poser quand même pas mal de questions et puis il faut savoir aussi que quand on est dans ce parcours il ya énormément de peur qui remonte de blessures etc donc donc on est toujours un petit peu dans le doute et je pense que c'est l'énergie en ce moment surtout encore une fois avec les énergies actuelles et tout ce qui se passe depuis des mois et tout ce qui va se passer dans les mois à venir il ya énormément de prise de conscience et puis il ya aussi ce côté qu'on soit flammes jumelles pas flammes jumelles peu importe il ya quand même beaucoup de gens qui sont en train de se demander il ya un truc quoi ça fait se poser des questions peut-être pas pour tous encore une fois mais voilà il y en a quand même beaucoup qui se posent des questions qui se réveillent et qui se rendent bien compte que cette vie et bien ne correspond pas forcément à ce qu'on veut surtout que le confinement je m'embarque un peu dans tous les sens mais le confinement il nous a permis quand même il a permis à beaucoup de gens en tout cas de se focaliser un peu plus sur l'essentiel et puis on s'est aperçu aussi que l'essentiel et bah ça nous aurait ça nous réussissait plutôt pas mal et on voit qu'il ya beaucoup de personnes qui ont envie soit de 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 s'en aller un peu des villes ou de vivre un petit peu plus dans la simplicité ou de cultiver un potager de se rapprocher un petit peu plus de la nature ça c'est une énergie générale ambiante donc forcément sur sur des gens qui sont dans ce parcours là ça doit encore titiller un peu plus quand on a connu quelque chose qui dépassait l'entendement et qui se connecter complètement au divin parfois on peut se reposer justement des questions à cette période là en se disant quand même quand même alors on passe à la triade j'ai tiré trois cartes de la triade que j'ai posé comme ça on ne voit pas on voit sur l'image malheur alors ça représente et bien un autre pauvre masculin qui sait beaucoup beaucoup un qui a perdu beaucoup de poids on peut le voir et qui est sur un tombeau malheur là la carte bon en fait là on parle de malheur comme c'est écrit de dépression de douleur de douleur pourquoi parce que quand on commence à voir la vérité quand on commence à se découvrir soi même et donc découvrir aussi l'extérieur parce que toujours le reflet de l'intérieur l'extérieur est un reflet de l'intérieur et bien on peut se retrouver dans la nuit noire de l'âme même sans parler de nuit noire on peut se retrouver dans des états comme ça en se disant oh là là mais c'est dur c'est dur qu'est ce que je vais faire parce qu'on est bloqué quelque part déjà dans une vie on peut être bloqué dans une vie c'est quand même pas facile de s'en extirper ça demande quand même pas mal de courage ça demande aussi pas mal de fois de pouvoir sortir de tous ces carcans de toutes ces croyances de toutes ces choses qu'on a instauré depuis des années et des années dans dans sa vie et d'en sortir et ce qui peut forcément causer beaucoup de troubles de douleurs pareil quand on se découvre aussi à un moment on n'est plus en résonance avec certaines personnes donc on a besoin aussi de se détacher et et ça ça peut causer beaucoup de douleurs bien entendu il ya aussi on parle des blessures qui remontent à la surface tous les doutes qui peuvent être associés puis encore une fois cette expérience de flammes jumelles quand voilà quand on a vraiment connu cette 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 attraction et cette encore une fois cette relation cette connexion voilà cette connexion c'est le mot que je cherchais qui dépasse un petit peu tout il ya de quoi se poser des questions je sais plus sur quoi j'étais partie comment j'avais débuté ma phrase mais vous voyez ce que je veux dire donc voilà donc il se pourrait quand même que plus il découvre la vérité plus il se pose des questions plus il se demande comment il fait plus et plus il peut tomber dans des voix là attendez dans des phases moi je l'associe quand même un petit peu à à la nuit noire de l'âme donc il ya peut-être quand même des masculins vu la période aussi actuelle des choses qui commencent à se poser de réelles questions par rapport à leur vie et d'ailleurs ça enchaîne très bien avec la prochaine carte qui est la carte number one number one c'est l'alpha c'est le commencement on commence un nouveau cycle alors justement ça me fait penser aussi au à l'évolution de manière générale je sais pas si vous l'avez remarqué mais dans notre évolution personnelle généralement quand on évolue on évolue on évolue on s'en met ensemble et puis pouf parfois on redescend très très bas et parfois très très bas et plus on descend bas c'est l'impression que ça fait c'est peut-être pas le cas pour tout le monde mais quand on remonte on a dépassé un palier et on on atteint un petit peu le level du dessus bon bah pour moi c'est un petit peu ce que ça ce que ça fait c'est le côté où tant que tu ne bouges pas de toute façon tant que tu ne bouges pas tu ne peux que plonger si tu as découvert ce qui résonnait vraiment à l'intérieur de toi et si tu t'es si tu t'es ouverte à quelque chose de plus grand il ya ce passage oublié oublié obliger parfois je dis des mots parfois je regarde mes vidéos je me dis alors si jamais il ya des mots comme ça vous m'excuserez par avance là on a quand même la mort parce que ok le malheur mais là on a quand même un tombeau avec la croix qui est juste ici donc ça annonce quand même une mort une mort par la part par la souffrance bon après on est protégé on va pas trop s'inquiéter non plus tout va bien de toute façon on est obligé parfois de passer par des moments qui sont pas terribles pour pouvoir aller de l'avant donc on a la carte alpha nouveau cycle voilà et qui allie quand même et bien ah oui je n'avais pas vu ça plus 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 avant et puis je suis pas plein de petits détails comme ça mais voilà on a aussi les deux on peut avoir le principe masculin et le principe féminin enfin pour moi ça me fait penser aussi aux côtés de se rassembler de se rassembler de plus en plus et puis de toute façon on le sait plus la féminine fait aussi son travail plus les deux se rassemblent pas forcément ensemble se rassemblent en eux notre première flamme jumelle elle est à l'intérieur de nous pour qu'on pour qu'on se connecte à elle et pour qu'on puisse se réaliser ensuite on a alors attendez parce que je regarde ça si peu de shoot ouais on est quand même dans ok move move en dessous de move on a richesse donc là ça indique le succès l'abondance c'est la cour de l'abondance donc pour moi pour moi on est donc dans quelque chose voilà il ya quand même un succès à la clé c'est le bon chemin le taux est encore de faire le premier pas on est en dessous de cette carte là et moi ce qui me fait écho avec cette carte même si c'est pas forcément la symbolique de la carte c'est le côté protection c'est que de toute façon au bout du tunnel voilà tu auras un beau bouquet de fleurs donc c'est quand même sympa donc fait ce premier pas masculin si tu regardes cette vidéo je doute qu'il y en est beaucoup beaucoup qui regardent cette vidéo mais sait-on jamais si tu fais un pas tu auras un magnifique bouquet de fleurs alors on passe à la suivante à la ligne suivante on a de hier au front d'accord le tarot donc là le hier au front c'est le pape le pape c'est celui qui manifeste en fait dans la qui manifeste le sacré dans la matière on a la papesse la papesse alors on l'a pas là mais c'est juste pour faire un petit peu le lien c'est aussi l'arcane une arcane majeur un arcane une arcane un arcane majeur de du tarot de marseille la papesse elle elle intègre elle est dans le côté féminin et dans le côté yin donc elle intègre qui a quelque chose de caché qui a quelque chose de sacré mais par contre elle le elle le manifeste pas juste c'est comme si elle couvait un oeuf d'ailleurs sur le tarot de marseille l'original il ya un oeuf à côté d'elle qu'elle couvre on est dans quelque chose d'intérieur le pape c'est un niveau au dessus enfin un niveau au dessus non c'est pas forcément au dessus mais c'est qu'en tout cas il a aussi le principe masculin donc il va assembler et le principe féminin et le principe masculin qui est aussi de manifester et bien ce sacré dans la matière c'est pour ça qu'on dit aussi que le pape c'est souvent le guide l'enseignant parce qu'il transmet son savoir alors là ça peut être le fait de transmettre son savoir mais bon s'il est encore en train de chercher la vérité peut-être qu'il en a il n'en est pas encore à être un guide mais ça peut être aussi le côté de d'avoir un guide autour de soi ça peut représenter d'avoir un guide ou quelqu'un tu te rencontres d'une personne qui va être justement spirituel et qui va leur mettre sur les rails ça c'est possible ou alors ça peut aussi parler de nouvelles pratiques là on voit que c'est une dame qui fait le yoga et qui fait du yoga et qui enseigne le yoga d'ailleurs mais dans aussi dans la transmission mais ça peut être aussi la découverte de nouvelles activités notamment le yoga je veux dire si vous vous mettez à une activité qui se connecte un petit peu parce que le yoga oui c'est un sport mais on est quand même dans le côté très spirituel et bien c'est peut-être des activités qui vont lui ouvrir encore un petit peu plus son crown chakra mais donc le pape écoutez super bon en tout cas on est vraiment sur le côté de s'ouvrir au divin et de commencer à faire un pas vers ça en tout cas quand je dis un pas vers ça c'est d'avoir une vie plus alignée avec soi avec notre intérieur ensuite alors regardez super génial on a de voir de voir de voir de voir c'est le monde le monde donc si vous connaissez pour ceux qui connaissent le tarot le monde c'est la plus belle carte du jeu c'est celle qui a ce qui c'est l'accomplissement c'est la réalisation alors là peut-être que le masculin il n'en est pas non plus à sa réalisation totale pour le moment mais en tout cas voyez c'est encore sous la carte de l'alpha et du crown chakra là on nous parle cette carte elle nous parle de succès de libération de réussite dans ses projets et puis là moi ça me fait vraiment penser cette carte là à la libération je suis qui je suis qui j'ai envie d'être ce qui résonne en moi et et je m'en fous du regard des autres je jette mon chapeau et même s'il part à la mer alors le fait pas quand même ce que les pauvres poissons entre tous les masques et tout ça qu'on a déjà on va se calmer mais voilà on sent quelqu'un de bien donc peut-être justement ce nouveau commencement qui apparaît on est sur les énergies d'octobre donc peut-être que pour le moment surtout que je suis un petit peu comme ça je suis un petit peu passé futur par là en ce moment il est peut-être plus comme ça hein mais au mois d'octobre vous savez au mois d'octobre des choses quand même qui m'ont chamboulé il ya des choses qui on en parle depuis longtemps que les énergies vont continuer à augmenter que ça va être de plus en plus voilà et qu'est ce que je voulais dire donc oui suite à ce nouveau cycle qui peut démarrer justement remonter la pente et bien c'est peut-être aussi d'assumer vraiment ce qu'il est et de comme on voit sur la carte la nana c'est comme si elle s'en foutait quoi maintenant je suis libre moi c'est ce qui résonne quand on regarde cette carte j'ai l'impression qu'elle dit ça un fruit aussi pas forcément en français mais on sent quelqu'un de bien ok on sent quelqu'un de bien dans cette nouvelle et après on a le move donc une fois qu'on est bien ancré et qu'on sait ce qu'on est et ce qu'on veut on fait le move et ensuite on a l'as de pentacle l'as de pentacle écoutez c'est un petit peu encore dans la même énergie on est dans le ouais c'est la prospérité c'est le succès c'est mené à bien ses objectifs c'est c'est aussi le fait de là c'est l'as donc on parle vraiment de potentiel c'est qu'on a tout on a tout en nous on a le soleil derrière ce qui peut faire aussi penser un principe masculin et donc au fait de faire un pas et là c'est comme si on avait découvert un petit peu moi ça me fait penser on découvre oulala je fasse gaffe papa c'est la vidéo c'est comme si on découvra un petit peu le le graal qui à l'intérieur voilà je peux si j'imagine un petit peu la carte vivre ouais je le verrai ah ça y est je l'ai j'ai récupéré ce qui était sacré en moi je sais je sais maintenant ce qu'il en est et donc j'ai tout pour foncer voilà pour faire de move allez on passe à la suite je vois que ça fait déjà 20 minutes je pars je parle pas go 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 le haricot alors je me suis servi d'un oracle que j'ai eu hier qui est d'ailleurs assez connu sur les réseaux c'est l'oracle c'est pas des lumières à chaque fois je confonds c'est c'est l'oracle des miroirs alors regardez ce qu'on a première carte on a la projection donc la projection c'est en fait et bien de ne pas voir vraiment ce qu'on est d'accord c'est de passer d'avoir des projections en fait sur ce qui nous entoure pour moi c'est avoir un voile devant ses yeux tout simplement et ne pas voir qui on est réellement et d'ailleurs c'est marrant on voit le lui donc celui qui est là présent qui ferme les yeux et qui ne voit pas cet autre cet autre personnage et donc le masculin il pourrait dire mais regarde moi regarde moi c'est ça que je suis c'est pas ça là ce que tu fais là pour plaire ou pour ou pour pour te cacher c'est pas ce masque un bas les masques on enlève les masques voilà alors ça peut être aussi d'avoir des complexes donc d'avoir peur du jugement d'autrui mais aussi d'avoir des complexes des doutes des blessures et encore une fois c'est toujours ce qui entrave et ce qui fait qu'on a un voile devant les yeux de ne pas se voir réellement ensuite on a le carrefour donc là j'ai un peu rangé les cartes on est quand même aussi sur le côté move le chariot c'est aussi à ça qu'il faut penser on voit le mec sur son chariot et qui commence à foncer comme je disais sur sur son chariot il n'est pas au point il y a un cheval qui va aller par là et un autre cheval qui va aller par là parce qu'il est encore un petit peu partagé entre toutes ses anciennes croyances entre tout ce qu'il découvre avec justement le le hier au fond tout ce qu'il essaye d'appliquer bon il peut être complètement divisé aussi comme le chariot d'ailleurs et donc ne pas savoir quelle route prendre c'est vrai qu'on est perdu quand on est dans ce genre de 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 période de vie alors attendez qu'est ce qu'on a c'est la n 44 possibilité sélection destin action choix décision bon on lui dit bon déjà faudra peut-être qu'il se voit entièrement de la façon dont il est ce qui fait bien sûr écho avec le fait d'aller chercher la vérité sic the truth et ce à tous les niveaux et ensuite eh bien c'est ça c'est de faire des choix c'est de peser c'est c'est de voir ce qui résonne le plus en lui quelles sont ses possibilités est ce qu'il va faire certains choix prendre certaines décisions est ce qu'il va aller vers son destin entreprendre certaines choses en tout cas il est là on part sur un sur une évolution du mois d'octobre donc il ya peut-être ce côté où où on se rend compte qu'on ne se voit pas réellement tel qu'on est donc quand on espère que ce mois d'octobre sera un sera bénéfique pour le masculin n'a pas envie de le retrouver un ça donc bon là on a un carrefour tout simplement on a un carrefour de la vie alpha on est dans la première voilà on est dans un nouveau cycle et là il ya peut-être des choix à faire regarder ensuite ce qu'on a on a la distance la distance alors en tout premier lieu ça peut faire penser au voyage peut-être qu'il va les voyages qui va prendre de la distance parce que il a envie de se mettre en retrait et qu'il a besoin de réfléchir à tout ce qui se passe à l'intérieur de lui la distance ça peut vouloir dire de s'éloigner de s'éloigner de ses proches de s'éloigner de certaines personnes de s'éloigner de sa vie actuelle en tout cas de prendre beaucoup plus le large d'ailleurs on voit qu'il a peut-être même envie de prendre une fusée pour aller sur saturn 1 qui partent pas trop loin c'est par où là part pas trop loin quand même mais voilà donc il ya cette notion de départ là le bateau parce que c'est vrai que le bateau ça fait penser aux voyages à l'étranger etc mais il ya aussi ce côté de départ et qui sait est ce qu'il ne viendrait pas vous rejoindre non je plaisante j'aime pas mettre des espoirs comme ça je trouve ça on parle se focalise sur l'énergie masculine le reste ma foi ça dépend aussi ou pas donc le globe tout ça la distance l'étranger le départ on prend de la distance on est un carrefour on sait pas où on en est et bah généralement quand on a envie de faire le point on fait un temps d'arrêt et puis souvent on part quelque part pour faire de points alors ensuite on a vraiment des belles cartes et c'est bien parce que on est quand même sur le même type d'énergie au niveau de chaque tirage on a la fécondité alors bien entendu ça peut annoncer une grossesse 1 d'accord mais ici ici je sais pas si si quand tu es quand tu es en train de faire des choix ou alors peut-être qu'il veut faire un choix est ce que j'ai un autre enfance que j'ai pas bon bref dans tous les cas par rapport au tirage je le vois plutôt comme comme un projet abouti comme voilà la fécondité ça peut être de porter son bébé le bébé ça peut être un projet ça peut être une relation ça peut être ça peut être un peu tout ce qui sort de nous finalement c'est pas je vais être un bébé donc la fécondité ça peut parler aussi de nouveaux départs de retrouver aussi cette joie ce bonheur ce côté où on a envie de créer des choses où on a envie on a envie de materner aussi on a la lune donc on est plus oui on a l'eau également donc dans tout ce qui est la carte dans la fécondité de mettre quand même en tout cas des choses de commencer à créer des choses pour soi ouais et ensuite on a la victoire voilà la victoire et qui fait aussi écho avec cette carte la victoire je peux vous donner des synonymes mais ce sera toujours un petit peu la même chose c'est qu'en gros au bout du chemin et de toute façon c'est même pas un secret effectivement s'il commence à suivre vraiment la voie de son coeur et à aller dans le chemin qui lui est donné depuis toujours forcément qu'est ce qui récolte à la fin la victoire l'abondance et puis peut-être l'amour en prime et oui voilà donc voilà pour le masculin donc victoire j'en dis pas plus vous avez compris c'est bon je vous montre un peu banon vous l'avez la carte à côté de façon voilà il est content il apporte plein de roses pour sa femme jumelle voilà mes amis c'était le tirage pour les masculins pour le mois d'octobre 2020 je vous retrouve très vite pour la guidance des féminines qui sera très bientôt sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner de mettre un petit like et d'aller faire un petit tour sur create your paradise.com je vous fais de très gros bisous je vous dis à très bientôt au revoir